Musique Oh ! Il faut préserver la ressource. 21e congrès de l'AAE, les femmes prennent leur place. Et séisme en Turquie, les Ghanéens pleurent Christian Hatzou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Citoyens, bénévoles, officiels, jeunes, tous étaient réunis le dimanche 19 février 2023 au Forum des Jeunes Professionnels de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. A l'ordre du jour, une seule problématique, la question de la préservation de l'eau source de vie. Cette problématique est très importante car si nous voulons atteindre le sixième objectif des ODD, la contribution de tous est nécessaire et en particulier, de façon particulière, celle des jeunes. Car comme vous le savez, selon les objectifs des ODD, il y a 40% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Et deux tiers de cette population connaîtra, on peut dire, un stress hydrique d'ici 2025, c'est-à-dire dans deux ans environ. Il y a donc urgence, il faut faire vite. Les acteurs sont donc mobilisés pour préserver la ressource en eau potable. L'eau manque, il y a la ressource, mais pas d'eau potable. Donc ensemble, il faudra agir pour l'eau et définir déjà les politiques en faveur de l'eau et rester mobilisés pour la cause de l'eau. Notons que cette conférence s'inscrit dans le cadre du Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau qui se tient à Abidjan jusqu'au 23 février prochain. Eau, assainissement et environnement, la contribution de la femme en Afrique, tel est le thème du Forum international des femmes professionnelles pour l'eau, l'assainissement et l'environnement 2023. Cette édition, placée sous le parrainage de Laurent Chagba, ministre des Eaux et Forêts, se veut un canal d'échange pertinent des femmes dans le cadre du Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau. Oui, femmes africaines, femmes au cœur d'un métier de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement, je leur ai venu pour vous de faire un bilan, puis d'agir et mettre en lumière votre leadership. En tant que ministre des Eaux et Forêts et cadre du secteur, j'ai mis à employer pour vous apporter tout le soutien nécessaire pour l'atteinte des résultats. Cette rencontre internationale a pour objectif premier de montrer l'implication de la femme dans les programmes de gestion durable des ressources en eau et un accès aux services d'assainissement pour tous. Le réseau est une plateforme d'échange d'abord, de partage de connaissances, d'expériences et la finalité c'est de promouvoir le leadership féminin au niveau du secteur eau, assainissement et environnement parce qu'à regarder le secteur, j'avais dit tantôt que la représentativité des femmes au top management est très faible. Nous en voulons plus et c'est par nous que ce changement doit passer et c'est par nous que ces actions doivent passer. C'est ce qui justifie aujourd'hui que ce réseau mette en visibilité les actions de la femme, la contribution de la femme au niveau du secteur. Alors ce leadership consiste surtout à un renforcement des capacités qui vont permettre aux femmes de mieux s'épanouir dans les activités du secteur et aussi amener la jeune génération, donc les lycéennes, à s'orienter dans le secteur, dans le secteur scientifique, notamment le secteur de l'eau. Les femmes, membres des différents réseaux nationaux affiliés à l'AAE, entendent oeuvrer pour des programmes spécifiques de promotion du genre dans le secteur eau, assainissement et hygiène dans les pays africains. En prélude à l'application effective du permis à point à partir du 1er mars 2023, le ministère des Transports veut simplifier et accélérer les procédures de mutation des cartes grises. Pour l'opération de régularisation des mutations, n'oubliez pas d'abord que nous avons la base de données des véhicules qui nous permet déjà de faire certaines vérifications. Vous avez comme document à fournir les documents du véhicule si vous les avez en votre possession et la pièce d'identité du vendeur si vous l'avez en votre possession. Si vous avez aussi de l'attestation de vente qu'on a l'habitude de faire et légaliser à la mairie et à la police, si vous l'avez, ça peut constituer un délément du dossier. Si on ne l'a pas, il faudrait savoir qu'il y a certaines vérifications qui sont faites à notre niveau et qu'il y a un formulaire, celui qui vous a été présenté lors de la présentation du parcours client qui doit être enseigné et signé obligatoirement par l'acheteur. Pour aller encore plus vite dans le processus et dans une vision de digitalisation, une plateforme digitale dénommée CGI Digital a été mise en place par Kipux Afrique. Lorsque vous vous enrôlez sur cette plateforme-là, vous avez accès à l'ensemble des véhicules de votre flotte, toujours encore enregistrés à votre nom. Et dans le cadre du permis à point, nous avons mis une fonctionnalité qui permet aux représentants légaux ou bien aux gestionnaires de l'entreprise d'assigner des véhicules à des collaborateurs ou à des conducteurs. De sorte que lorsque ceux-ci vont commettre des infractions qui donnent lieu à des retraits de points, on puisse leur retirer des points. Et la plateforme est très simple et dynamique. Vous pouvez assigner un véhicule à un collaborateur et deux jours après le réassigner à quelqu'un de la plateforme. C'est très dynamique là-dessus. Cette procédure spéciale concerne les auteurs d'opérations de cartes grises inachevées, les cas de cession successives à sans mutation, les acquéreurs de véhicules cédés qui continuent d'utiliser la carte grise portant le nom du premier propriétaire qui n'est plus joignable. Et pour finir, c'est une véritable onde de choc qui a traversé le pays. Après 12 jours de recherche, la mort de l'ancien Black Star Christian Hedso a été confirmée le samedi 18 février. Nous savons tous que Christian Hedso avait été un très bon joueur pour les Black Stars. Et maintenant qu'il n'est plus là, il nous manquera pour tout ce qu'il a fait. Élu joueur de la compétition durant la Cannes 2015, Christian Hedso a connu une brillante carrière dans la sélection nationale pour laquelle il a été convoqué 65 fois. Mais l'homme était bien plus que cela. Christian Hedso est plus qu'une star du sport, mais beaucoup l'aiment pour son altruisme et son humanité. C'est pour cela qu'au-delà du football, la nation est en effet un deuil d'un héros national. Et cela explique pourquoi les gens de diverses sphères, de la vie, la politique, les sports, les médias, il va tous nous manquer, nous les mons tous. C'est une tragédie qu'un héros soit parti de cette façon. Du FC Porto à Newcastle, l'élié gauche aura finalement posé ses valises au Hatay Sport, le club turc à qui il a fait de brillants adieux en lui donnant la victoire lors de sa rencontre face au Casimpasa le 5 février dernier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info.